notre planète est un joyau fragile à chaque jour elle fait face à des défis colossaux entre autres le changement climatique la dégradation des sols la pollution mais heureusement l'espoir existe bienvenue sur face au green tv votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable notre mission vous informer vous sensibiliser et vous inspirer de l'agriculture à l'eau en passant par l'assainissement nous couvrons tous les aspects de l'environnement l'agriculture nous vous emmenons au coeur des champs pour découvrir les dernières innovations les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature l'eau ressource vitale l'eau est au coeur de nos préoccupations nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse l'assainissement un enjeu majeur pour la santé publique nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain agriculteurs chercheurs associations décideurs publics ils décryptent pour vous les enjeux les solutions et les avancées en matière d'environnement chez face au green tv nous croyons un avenir meilleur un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature madame monsieur bonsoir et bienvenue sur face au green tv le média qui traite à pour vous l'actualité dans le domaine de l'environnement de l'eau et de l'assainissement très ravie de vous retrouver dans ce journal et merci de nous suivre au sommaire de cette édition la direction générale de l'assainissement des eaux usées et est a organisé pendant dix jours une caravane de presse sur les réalisations du programme national d'assainissement des eaux usées et est à l'issue de ces dix jours un point de presse a été organisé pour dresser le bilan dans ce journal nous parlerons également de la deuxième édition du forum national des jeunes acteurs de l'énergie un forum qui souhaite contribuer à l'accélération de l'adoption des technologies de fission propre au burkina fascia je vous le disais en titre du 24 novembre au 3 décembre 2024 la direction générale de l'assainissement des eaux usées et escréta a organisé une caravane de presse sur les réalisations du programme national d'assainissement des eaux usées et escréta l'objectif de cette caravane était de permettre aux hommes et aux femmes de médias de promouvoir à l'hygiène et l'assainissement pour tous à travers donc leur production et aussi informer le grand public sur les réalisations de l'état en matière d'assainissement ce lundi 2 décembre un point de presse a été organisé pour dresser le bilan de cette caravane colette il boudot pour plus de précisions face à la presse 2 décembre 2024 la directrice générale de l'assainissement des eaux usées et escréta dresse le bilan de la caravane de presse sur les réalisations du programme national d'assainissement des eaux usées et escréta cette caravane qui a vu la participation des journalistes de plusieurs médias et des communicateurs avait pour objectif de permettre à ses spécialistes de l'information et de la communication de constater de visu les différentes réalisations en matière d'assainissement des eaux usées et escréta faites dans le cadre de ce programme dans les régions du plateau central du centre sud du centre ouest du centre et des hauts bassins sur le terrain les journalistes et communicateurs ont pu toucher du doigt certaines réalités vous avez notamment pu voir des réalisations sur les sites des personnes déplacées internes et comment ces personnes là arrivaient à avoir accès à l'assainissement et à améliorer leur assainissement vous avez également pu visiter des ouvrages qui sont réalisés au niveau des milieux institutionnels notamment les écoles et les centres de santé vous avez également pu aller en milieu communautaire et voir au niveau des communautés quels étaient les efforts qui étaient menés pour un changement de comportement des populations par l'adoption de bonnes pratiques en matière d'assainissement ces échantillons d'actions qui ont été visités par les hommes de médias lors de cette caravane concourent à améliorer les indicateurs en matière d'assainissement selon la directrice en charge de l'assainissement ces réalisations faites en 2023 ont permis de faire progresser le taux d'assainissement qui est passé de 27 5 pour cent à 28 pour son niveau national on avait en 2023 un taux d'accès à l'assainissement en milieu rural de 22,7 pour cent et en milieu urbain de 40 5 pour cent en plus de ce indicateur sur l'accès à l'assainissement on a aussi des actions pour l'arrêt de la défication à l'air libre et à ce niveau là sur 8 909 villages que compte notre pays nous avons pu avoir 11,1 pour cent de ces villages là qui sont déclarés avoir mis fin à la défication à l'air libre ces chiffres bien qu'en progression invite quand même à l'accélération parce que c'est des taux que nous trouvons encore assez faibles par rapport aux cibles que nous nous sommes fixés plusieurs autres ouvrages d'assainissement sont en cours de réalisation des réalisations qui entrent dans le cadre de la campagne nationale pour la fin de la défication à l'air libre et de l'assainissement géré en toute sécurité pour 2024 il y a plus de 50 000 latrines familiales qui sont en cours de réalisation il y a également 2328 blocs de latrines dans les écoles les centres de santé et les lieux publics qui sont en cours de réalisation et on a 221 villages qui seront certifiés fin de défication à l'air libre au thème de cette conférence de presse la directrice générale en charge de l'assainissement a invité les hommes de médias à surtout s'intéresser aux questions d'assainissement des eaux usées et excretaires à faire des productions portant sur les dangers liés à la défication à l'air libre et sur l'importance d'avoir des latrines qui répondent aux normes pour une meilleure prise de conscience des populations invite a été également fait à l'endroit de la population à elle aussi joué sa partition en adoptant de bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement la dixième mission conjointe à gouvernement burkinabé et banque mondiale se tient du 2 au 5 à décembre 2024 à ouagadougou cette mission conjointe qui se tient deux fois dans l'année visent à soutenir la mise en oeuvre du projet de résilience et de compétitivité agricole préca quatre jours durant les parties prenantes dans la mise en oeuvre du projet vont faire le point des progrès réalisés et faire des recommandations pour la bonne marche de la suite des travaux sur le terrain au cours de cette dixième mission d'appui conjointe gouvernement burkinabé banque mondiale dans le cadre de la mise en oeuvre du projet résilience et de compétitivité agricole il sera question d'évaluer les performances atteintes par ce projet qui arrive en échéance en novembre 2025 il s'agira en clair de passer en revue les progrès réalisés et aussi les difficultés dans le cadre des différents travaux d'aménagement faits et ceux en cours dans les zones d'intervention du projet on est sur la deuxième mission d'appui de l'année 2024 qui fait la dixième mission d'appui depuis le démarrage du projet à date et ces missions d'appui c'est d'évaluer l'atteinte des objectifs dans toutes ses composantes au niveau du projet nous avons eu beaucoup de difficultés au démarrage et aussi à mi-parcours alors les difficultés d'envergure que nous avons eu c'est dans le chantier des aménagements et droits agricoles avec la défense des prestateurs on a eu quand même un accompagnement soutenu du ministère 30 au suivi de ce chantier cette mission qui se tient du 2 au 5 décembre 2024 à Ouagadougou se veut également être celle des grandes recommandations pour une bonne conduite de la suite des activités sur le terrain pour atteindre ses objectifs cinq missions spécifiques ont été fixées d'évaluer les progrès réalisés depuis le début du projet à ce jour effectivement évaluer l'état de mise en oeuvre des recommandations de la dernière mission le deuxième objectif qu'on s'est fixé c'est d'évaluer l'état de mise en oeuvre du ptba 2024 vous n'êtes pas sans savoir on a moins de un mois de la fin de l'année calendaire donc il va falloir effectivement qu'on évalue la mise en oeuvre du ptba pour pouvoir poser les jalons clairs pour l'élaboration du dernier ptba du projet le troisième point que nous allons regarder lors de cette mission c'est les aspects sauvegarde il s'agira aussi de réaliser une revue de la gestion financière du projet afin d'obtenir un aperçu financier de sa gestion et de formuler des recommandations ainsi qu'une stratégie de rattrapage des indicateurs associés ceci est une partie intégrante des tâches assignées à cette dixième mission d'appui conjointeur pour le gouvernement bouquinabé représenté par le ministère en charge de l'agriculture le prix car est considéré comme un incubateur comme je l'ai dit c'est pratiquement le le projet locomotive en fait la mise en oeuvre l'offensive à groupe à soirée à l'autique 2023 2025 pour le ministère de l'agriculture et c'est ce projet là qui a pu entamer et mettre en oeuvre véritablement les grosses actions des actions phares d'aménagement des actions phares de mise à disposition des producteurs d'intrants des actions phares également de sécurisation foncière donc c'est vraiment une mission qui normalement devait nous permettre véritablement d'évaluer en fait tous les éléments et activités qui ont été mis en oeuvre par le prix car et voir comment est-ce que nous pourrons peut-être entamer en fait cette nouvelle phase et d'une année restant du projet pour que nous puissions avoir une très belle culture en fait de ce projet là le financement total mobilisé par le prix car pour l'aménagement de 600 hectares de bas fonds s'élève à plus de 3,4 milliard de francs cifar à ce jour 400 hectares ont été entièrement aménagés avec un supplément de 16 hectares les travaux sur les 200 hectares restants avec un taux de réalisation de 62 pour cent seront bientôt terminés en plus des bas fonds le projet a investi plus de 26,8 milliards de francs cifar pour la construction et la réhabilitation de périmètres irrigués notamment à deux roues 865 hectares basant 533 hectares dont une extension de 75 hectares et c'est d'où 280 hectares l'association des jeunes acteurs de l'énergie a organisé la deuxième édition du forum national des jeunes acteurs de l'énergie forum qui s'est tenu du 27 au 29 novembre 2024 cette activité a pour objectif de contribuer à l'accélération de l'adoption de technologie de cuisson propre au Burkina Faso à travers l'engagement des jeunes l'édition 2024 a réuni une cinquantaine de jeunes soucieux des questions d'énergie renouvelable on en sait plus avec mamadou soirée cette deuxième édition du forum national des jeunes acteurs de l'énergie a mis l'accent sur la question de la cuisson propre notamment à travers le thème central rôle des jeunes dans l'accélération de la transition vers des technologies de cuisson propre qui a été décortiqué au cours des différents panels ce forum organisé par l'association des jeunes acteurs de l'énergie vise à contribuer à l'accélération de l'adoption de technologie de cuisson propre au Burkina Faso en engageant activement les jeunes dans la réflexion et l'action pour un avenir énergétique durable à l'issue des différentes communications ces jeunes seront donc appelés à descendre sur le terrain pour sensibiliser autour de la question les jeunes seront déployés donc sur le terrain pour justement que ce soit dans des marchés et il ya pour sensibiliser aller vraiment en contact aller être en contact pour leur montrer combien il est important justement utiliser des technologies justement plus avantageuse l'association des jeunes acteurs de l'énergie a été soutenue dans sa dynamique par plusieurs acteurs notamment l'autorité du liptaco gourmand et la direction générale de l'énergie qui salue cette initiative de la jeunesse de s'engager sur les questions d'énergie et de cuisson propre il s'agit tout simplement de vulgariser des technologies permettant au ménage de pouvoir cuisiner ou de pouvoir préparer tout en limitant les effets néfastes sur l'environnement et sur leur même leur santé donc il s'agit de développer des foyers améliorés ou tout autre outil permettant de réduire l'utilisation du charbon et en la matière le ministère de l'énergie a une politique donc elle est développée par la direction générale des ingénieurs renouvelables qui permet de vulgariser et de mettre à la disposition des populations des technologies appropriées à la cuisson propre au niveau national parce que l'énergie et les sauts solaires sont très vulgarisés dans nos pays donc moi je pense que notre transition sera beaucoup plus facile il faut juste encourager ces jeunes et aussi de voir comment avec les deux autres pays de la confédération de la des états du sahel s'il ya des jeunes regroupés au tour de cette question de voir comment est ce qu'ils pourraient mettre leurs efforts ensemble pour aider nos états en tout cas dans les efforts qui peuvent produire pour avancer vers cette transition énergétique cette deuxième édition du forum national des jeunes acteurs de l'énergie a réuni une cinquantaine de jeunes sélectionnés selon les critères d'inclusion financière prenant en compte la diversité géographique et le genre l'objectif final est de sensibiliser au moins 500 jeunes à travers une caravane bois énergie en milieu rural et urbain voilà c'est ici que se referme à cette édition merci à vous tous ceux qui l'avez suivi et n'oubliez pas pour ne rien manquer de toutes nos éditions abonnez-vous à notre chaîne à liker et partagez l'actualité continue sur www.facobie.net au revoir et à bientôt notre planète est un joyau fragile chaque jour elle fait face à des défis colossaux entre autres le changement climatique la dégradation des sols la pollution mais heureusement l'espoir existe bienvenue sur face au green tv votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable notre mission vous informer vous sensibiliser et vous inspirer de l'agriculture à l'eau en passant par l'assainissement nous couvrons tous les aspects de l'environnement l'agriculture nous vous amenons au coeur des champs pour découvrir les dernières innovations les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature l'eau ressources vitales l'eau est au coeur de nos préoccupations nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse l'assainissement un enjeu majeur pour la santé publique nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain agriculteurs chercheurs associations décideurs publics ils décryptent pour vous les enjeux les solutions et les avancées en matière d'environnement chez face au green tv nous croyons un avenir meilleur un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature